De quoi parle le film Bonanza ? Ça c'est une grande question. Et déjà, ceux qui vous ont dit que c'était une pub, n'ont en réalité pas suivi. Salut à tous, c'est Junior Lebo, j'espère que vous vous portez bien. Et vous savez que récemment j'ai été invité à la projection du film Bonanza et je vous avais dit que je devais dormir vous faire le compte rendu. Alors il s'agit ici d'une production audiovisuelle réalisée par l'ancien rappeur, bon je sais pas s'il rappe encore, Amenem. Qui est maintenant le responsable de la structure dynastie, avec à l'affiche l'un des meilleurs acteurs gabonais, je vais pas trop faire le débat sur ça, monsieur Serge Abessono. Donc la question que beaucoup se posent c'est de savoir c'est quoi Bonanza ? Mais ça c'est une grande question. De quoi parle le film Bonanza ? Point d'interrogation. Et déjà, ceux qui vous ont dit que c'était une pub, n'ont en réalité pas suivi. Pourquoi ? C'est un court film inspiré des faits réels, plus tard vous allez comprendre. Mais très intéressant car en fait ça fait réfléchir, c'est un peu le genre de film que tu regardes même deux fois pour comprendre réellement. Un peu comme le genre de film que tu suis et c'est à la fin que tu dis que Ah oui, je comprends ! Donc en fait c'était ça. Donc en réalité, il fallait être très attentif pour comprendre ce film. Pour la gloire du Gabon, Global Business Consulting International, en partenariat avec Focus Group Media et Dossier Rouge Afrique, organise la troisième édition des Quotas Awards Distinction. Alors dans le film, mieux dans ce court-métrage à caractère marketing, publicitaire, le réalisateur met en scène parce que c'est un court-métrage, voilà. Il met en scène un Serge Abessono dans Le Roi Solo. Ok, il est roi du royaume Bonanza et il cherche à apporter de la joie et de l'argent à son royaume à travers une multitude d'offres et projets proposés par les habitants du royaume mais sans succès jusqu'à l'arrivée de Ngando et sa solution miracle. C'est comme ça donc le massacre commence. C'est là où le film commence même déjà, c'est là où ça devient intéressant. Parce que sa solution miracle en fait c'est le site, c'est il propose un site pour dire au royaume, on voit que bon voilà moi je te propose le site www.moncasino.nga et tout. Vous allez voir, vous allez voir ! Un site qui propose en fait de faire gagner de l'argent aux habitants du royaume grâce à des jeux divers, des machines à sou un peu comme le Fortune Club, des jeux virtuels, live casino mais aussi de gros bonus, par exemple 250% de bonus du montant de ta première recharge et tout, donc ton premier dépôt, des remboursements de mise avec l'offre cashback ou le bonus N'Dim, une grosse cagnotte de plus de 40 millions de francs et c'est aussi accessible à partir de 100 francs. Alors au début je vous disais que c'était inspiré de faits réels et j'ai fait ma recherche et je suis arrivé donc à cette conclusion. Bonanza, où se trouve Bonanza ? En fait Bonanza ici, ce n'est tout truc que le Gabon. Euh, pourquoi ? Parce que dans le film on voit un mukukwe, je ne pense pas qu'on retrouve les mukukwe hors du Gabon. On voit aussi une torche indigène que l'on fabrique à base du serveur de kume ici chez nous. Alors, le Roi Solo ici représente la SGJL. SGJL vous allez comprendre, c'est la société gabonaise des jeux loisirs. C'est la première société de jeux de hasard à s'implanter au Gabon. Ils cherchent à apporter de la joie et de la richesse au peuple gabonais. Et Ngando, celui qui apporte la solution donc dans le film. Ngando déjà, je pense avoir entendu servir les Michogos, les Apini. Je pense que ça signifie village, sauf erreur de ma part. Donc Ngando ici représente la marque Fortune Gaming. C'est anciennement appelé Fortune Club qui vient proposer le site Mon Casino que le Roi, donc la SGJL, la société gabonaise des jeux de loisirs, va valider. Et cette société, cette offre là donc va apporter de la joie et de la richesse au Gabon. Vous voyez que quand on essaie de rassembler tous ces éléments, on comprend en fait que, effectivement, c'est un film qui est inspiré des faits réels, qui est inspiré de la société gabonaise. Et donc voilà, je vous ai déjà un peu trop raconté le film. Laissez vos impressions en commentaire. Dans le royaume du suite Bono Honza, le Roi Solo et sa troupe vivèrent au paix. Le Roi en quête de modernité, pour apporter joie et argent à son royaume, ordonna à ses sujets de trouver de nouvelles idées. Des hommes et femmes défilèrent devant lui pour présenter leurs savoirs, talents et projets. Mais hélas, aucun d'entre eux ne puisse satisfaire aux attentes du Roi Solo. Jusqu'à l'arrivée de Gando, avec son site de jeu MonCasino.ga. Redonna l'espoir au Roi Solo et habitant du suite Bono Honza. L'aventure continue sur www.moncasino.ga. Machines à sous, jeux virtuels, live casino, jeux de table. Jusqu'à 250% de bonus sur votre premier dépôt. Fortunes Gaming. Faites fortune chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada